On peut appliquer la grille équinoxiale au christianisme du temps de Jésus. La grille équinoxiale se fonde sur le fait qu'on attend quelque chose et que c'est en train d'arriver, et que jusqu'à présent ça n'avait pas pu arriver, il y avait des obstacles. La socialité empêche la chose de se produire, et l'équinoxialité va débloquer, va permettre de passer à l'acte. Et donc toute saga qui nous parle de quelque chose qui est attendu et qui va enfin se réaliser appartient à la dynamique équinoxiale. Alors cette dynamique équinoxiale, il ne faut quand même pas se leurrer. Elle est tout à fait en mesure de produire du mirage, tout à fait en mesure de produire des illusions. Je pense que nous avons tous été emportés un jour ou l'autre par une période, par une phase équinoxiale. C'est-à-dire qui nous fait croire que ça y est, c'est arrivé, le moment attendu, reporté, repoussé, ce à quoi nous avions même renoncé, dont nous avions fait le deuil, enfin ça va revenir. C'est ça là, l'idéologie équinoxiale. Et inversement, l'idéologie solstitiale, c'est le fait de dire que bon, les temps ne sont pas encore venus, on n'est pas prêt, on n'est pas préparé, ce serait trop tôt pour le faire, il y a des priorités, etc. Et je rappelle d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure à propos de Gatsby le magnifique, c'est exactement ce qui s'est passé dans le livre de Scott Fitzgerald. On raconte l'histoire de quelqu'un qui a rencontré une femme cinq ans avant et il n'a pas assuré et il a laissé se marier avec quelqu'un d'autre. Mais vient la phase équinoxiale, enfin je dis ça comme ça, mais en réalité pour moi c'est clair, vient une phase de type équinoxiale et à ce moment-là, il faut absolument que cette femme fasse sa vie avec elle à quelque prix que ce soit. C'est clair.